Merci Khalifa Diarraté. L'actualité dans le domaine de l'éducation, les cours étaient censés reprendre ce lundi du prêt scolaire au supérieur. Finalement, l'appel à la levée du modeur de grève du QSE n'est bien respecté que dans l'élémentaire. Le cadre unitaire des syndicats d'enseignants n'a pas réussi à convaincre tout le monde, notamment l'autre cadre unitaire, celui de l'enseignement moyen secondaire QSEM. Comme ce résultat, pas de professeurs, peu d'élèves, des classes vides pour la plupart dans les collèges et lycées. Nafisa Doussila, Madina Maraga, reportage. Cette enseignante est syndiquée depuis 1984. Depuis cette année, elle respecte le mot d'ordre de son syndicat. Aujourd'hui, Mme Sissé reprend sa craie suite à la levée du mot d'ordre du QSE. Tous les mots d'ordre venant du sud-est, je respecte. On a eu à observer un mot d'ordre venant du QSE, du cadre unitaire des syndicats de l'élémentaire. On a eu à débrayer le mardi à 10h et on a eu à observer une grève totale de 48h les mercredis et jeudi. Dans beaucoup d'écoles élémentaires, la grève a été respectée, mais une exception était faite pour les classes d'examen. La majorité des enseignants avaient suivi le mot d'ordre parce que c'est une école qui fait 12 classes. Tous les enseignants étaient partis en grève, sauf les maîtres de CM2. Eux, ils sont restés parce que c'est des classes stratégiques. Les lycées Blaisdian, John Kennedy et beaucoup d'autres sont connus pour être des bastions du QSEMS et ils sont tous vides. Les enseignants du QSEMS ne lâchent toujours pas du lest. Au lycée Blaisdian, le constat est là, mais des parades sont possibles pour sauver l'année. Nous sommes là pour faire des cours et pour ne pas désapprendre. Comme nous sommes en classe terminale, il est normal qu'on fasse des exercices pour pouvoir être à cheval avec les autres élèves, avec les autres écoles privées. Certains qui, surtout au niveau des dominantes, font un travail de décrassage à l'intention des élèves de 3e qui ont un examen à passer. On n'a pas aussi laissé les élèves entraîner dans la rue, parce que ça fait plus de deux mois qu'on n'a pas fait cours. Quand le professeur vient, il est obligé d'aller dans la cour pour les appeler parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils doivent faire cours. Parce que la trêve a été tellement longue qu'ils ont oublié les études. La grève qui paralyse le système éducatif sénégalais n'a pas tout à fait connu son épilogue. Toutefois, on souhaite une usine heureuse pour les deux parties au grand bénéfice des apprenants.